Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances. On va voir aujourd'hui Audacity, parce que ça fait quand même 20 ans que ce logiciel existe. Ils avaient fêté le 28 mai 2020, le 20ème anniversaire d'Audacity. Donc à savoir que la première version d'Audacity, donc la 0.8, est sortie le 28 mai 2000. Donc ça date, par rapport aux distributions Linux, il n'y en a pas beaucoup qui sont sorties avant l'année 2000. À part peut-être la Secure en 1994, la Debian en 1996, la Red Enterprise Linux en 1997, l'OpenSource en 1998. Et j'ai noté aussi, si vous êtes du côté de la FreeBSD, sorti en 1998. Donc si vous êtes sur Ubuntu et dérivé, donc ça a partir de 2005. Donc, eh bien ça fait quand même 20 ans qu'il est là ce logiciel. Audacity, donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis du côté aussi des nouvelles qui sont tristes, Donc j'ai vu qu'il y a eu, donc ça date d'hier, donc le décès de M. Von Gan Johnson. Donc c'était, on va dire, un membre central de l'équipe de développement d'Audacity depuis 2002. Donc il est mort le 26 décembre 2018 et ils viennent d'avoir, on va dire, cette triste nouvelle. Donc c'était une des personnes qui avait codé l'une des premières pages web concernant Audacity. Donc concernant les versions d'Audacity, j'avais fait une vidéo précédente avec la version 2.3.3 sur la PC Linux OS. Donc on n'était pas encore passé à la version 2.4 parce qu'il m'avait dit qu'il y avait quelques bugs, on va dire, à résoudre. Donc on voit que la version 2.4.0 a ajouté, on va dire, le support pour Catalina. Il y a aussi la barre d'outils de temps qui a été, on va dire, améliorée et aussi pas mal de quelques effets. La 2.4.1, donc il y a eu un sérieux, on va dire, bug de perte de données. Donc ils appellent ça les bugs P1. Donc là, ça a été corrigé. Et donc on a cette version, donc qui est sortie le 26 juin. Donc la version 2.4.2, donc avec une mise à jour, on va dire, de la bibliothèque WX Widget. Il y a plus de 30 bugs qui ont été, on va dire, corrigés depuis la version 2.4.1. Et puis maintenant, vous avez la possibilité d'avoir, on va dire, de réinitialiser, on va dire, la configuration, donc dans Audacity, dans le menu outils. Donc on va voir les différentes améliorations qui ont été apportées depuis cette version 2.3.3. Et vous avez aussi, donc, tout ce qui concerne les bug lists, vous avez la documentation sous les ordres de priorité des bugs, donc de P0, ça va de P0 jusqu'à P4. Donc je vais lancer, donc, Audacity. Et puis on va regarder, donc, les nouveautés de cette version 2.4.2. Donc je vais ouvrir un fichier récent. Donc il y a déjà, vous allez voir, la barre d'outils de temps qui est maintenant, on peut jouer avec, concernant sa grosseur. Cette barre de temps est aussi détachable. Et vous allez pouvoir mettre plus gros en fonction de vos besoins, ou mettre sur, on va dire, un autre écran secondaire. Donc ça, c'est pour la barre de temps. Voilà. Et là, je vais mettre au maxi. Qu'est-ce qui a été aussi rajouté depuis la version 2.4.0 ? Donc vous avez maintenant la vue multivue. Donc on va ici, dans la flèche vers le bas, concernant, donc, la musique qu'on a mise. Et il y a la forme d'onde. Vous avez maintenant le spectrogramme. Voilà. Et on peut avoir les deux maintenant. On peut avoir, dans le multivue, le spectrogramme et la forme d'onde. Donc je rappelle aussi que pour la couleur d'onde, on peut toujours, vous avez quatre possibilités de couleur, changer à votre convenance. Donc, la couleur d'onde. Et je crois, la dernière. Voilà. Donc je vais remettre par défaut. On va rester sur la une. Voilà. Et on va se remettre sur forme d'onde. Donc du moins, par défaut, on est sur forme d'onde. Et je vous ai dit aussi qu'il y a la possibilité d'avoir, de réinitialiser, on va dire, la configuration dans Audacity. Donc, il faut aller dans le menu Outils. Et là, vous avez, donc, Configuration de réinitialisation de la City. Donc attention, lorsque vous allez cliquer ici, vous n'allez pas avoir une seconde fenêtre. Vous demandant si vous voulez oui ou non réinitialiser. Donc, ça va le faire d'office. Cependant, ici, ça va aussi garder tous vos prérégages utilisateurs. C'est-à-dire, tout ce qui est fait. Si vous avez mis, par exemple, des macros qui ont été créés. Donc ça, ça ne va pas disparaître. Si vous avez mis des plugins, ça ne va pas disparaître, etc. Donc, de toute manière, c'est aussi expliqué sur le site, on va dire, d'Audacity. Et vous avez, donc, moi, j'ai un menu extra. Donc, le menu extra, vous allez dans Édition. Édition, on va dans Préférences. Et lorsqu'on va dans Interface, vous pouvez, donc, afficher les menus supplémentaires. Il suffit de, donc là, il n'est pas, je n'ai pas le menu extra. Donc, Édition, Préférences, Interface. Et on va dans les options, Afficher les menus supplémentaires. Et ainsi, ce sera disponible. Transport, outils, etc. Donc, voilà. Donc, je ne serai pas très long. Donc, ça va être cette version 2.4.2 d'Audacity. Donc, ça fait 20 ans que ce logiciel existe. Donc, ça fait un sacré bout de temps. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.